Musique Bonjour, je m'appelle Damien Durand, je suis au Maroc depuis 17 ans. J'ai ouvert le restaurant Le Zinc avec l'activité traiteur depuis maintenant 10 ans. Le concept du restaurant Le Zinc de Marrakech est à l'ardoise, un concept avec 3-4 entrées, 3-4 plats et 2 à 3 desserts qui changent chaque jour. Le principe de l'ardoise tout simplement. Musique Nous avons fait un Saint-Pierre aux pommes Granny Smith. Musique Avec une crème d'huître, le deuxième, une langouste grillée et sa visque avec des papillotes de gambas. Le troisième, autour du canard, magret et foie poêlé, avec une aubergine confite et son caviar. Musique Voilà, merci. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Musique Bonjour Monsieur Damien, ça va ? Bonjour mon chef, ça va ? Ça se passe bien ? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on commence par le premier. Un Saint-Pierre aux pommes et céleri. D'accord. Avec une crème d'huître. D'accord. Les ingrédients ? Donc les ingrédients, forcément le Saint-Pierre. D'accord. Donc on va commencer par lever le filet. Allez. On y va. On va le réserver au frais. On prend une pomme, qu'on enlève juste, on garde la peau. Et voilà, on va prendre une pomme. Pas de需要 dans le gros. L'outrope. Et on va mettre une pomme, du 51 jápin. On D accouchement. Je dois le fais, il yован. Un petit peu. On fait un choc et un béto. ú apostologue qui t'en remue. On mutue l'autre undergoing un choc. On va fait 2022. On soit par le fondre et un nouvels et un peu plus valage. On va mettre au chocolat. Les assez grosses lamelles qu'on recoupe en deux. Ensuite, on a pris des huîtres, des huîtres de Darla, qu'on a préalablement ouvertes pour en faire une crème d'huître, pour en faire la sauce. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour la sauce, on va faire revenir un oignon. Assez finement. Un peu d'huile d'olive. On va mettre un petit peu d'ail. Les céleri avec la pomme. Ça y est, ça doit être assez chaud. On va faire revenir tout doucement. L'oignon, l'ail sont assez bien revenus maintenant, deuxième étape. On incorpore les huîtres. On laisse de nouveau réduire un peu, de manière à avoir un jus assez concentré. On incorpore en deuxième temps, la crème. Et on laisse de nouveau réduire avec une branche de céleri. On va commencer par faire revenir de nouveau un oignon, parce qu'on va faire cuire la garniture avec le Saint-Pierre, tout ensemble. Encore. On fait revenir l'oignon. Un oignon, les pommes, le filet de Saint-Pierre. Donc, on a fait revenir les pommes, les pommes de la granille bien sûr, la granille smith, une pomme acidulée. On va mettre les pommes déjà dessus, sur le Saint-Pierre. Pour préserver la cuisson du Saint-Pierre, parce que c'est un poisson, c'est une chair où le poisson, s'il est trop cuit, il est tout de suite sec. L'acidité de la pomme reste dessus, on va le couvrir, et là, on va le terminer en l'arrosant, comme ça, à la crème d'huître. Comme une, on pourrait presque dire une nage d'huître. Voilà. Et on le cuit comme ça, à l'unilatéral, comme ça, gentiment, et on va le dresser. Donc voilà, on l'a laissé cuire uniformément. Et là, voilà, et nous avons notre filet de Saint-Pierre aux pommes granille smith et crème d'huître. Alors, on a récupéré la sauce, la crème d'huître, qu'on rectifie l'assaisonnement. Un peu de sel, un peu de poivre, et on va terminer un peu d'estragon. qu'on va afficher finement. Voilà. Au dernier moment, la dernière petite touche. Voilà, voilà. On n'a pas cherché à passer la sauce d'huître au chinois ou etc. Au contraire, on laisse la consistance de l'huître qui a bien réduit avec la crème, qui donne de la consistance à la sauce. Tout simplement. Voilà, voilà. Notre premier plat, le Saint-Pierre aux pommes granille smith, crème d'huître à l'estragon et branches de céleri. Bon appétit, bien sûr. Pour la deuxième recette, nous allons faire une langouste cuite dans une bisque de gambas avec des papillotes de gambas. On va commencer par la bisque, donc les carcasses des gambas, qu'on va faire revenir. Il faut bien les faire revenir, bien les faire revenir. Qu'ils soient bien rouges, bien saisis. Couper une tomate. Grosièrement. Un peu de branche de céleri. On va mettre aussi. On va mettre aussi une particularité, on va mettre des épices. Un mélange d'épices dans la bisque. Voilà. Je peux bien revenir encore une deuxième fois. Voilà, ça dégage bien. C'est bien revenu. Une branche de thym. Le concentré de tomate. Une demi-cuillère. Donc, on a bien fait revenir, c'est l'étape où on va crémer. Voilà. Voilà. On relaisse cuire un petit peu, c'est-à-dire on attend l'ébullition. On attend de nouveau l'ébullition. Et on va tout simplement la passer. Voilà. Maintenant que tout ça a été bien revenu. Donc, on va passer à l'étape suivante. La fameuse langouste. On va fendre en deux. Et oui. Étape délicate. L'angouste dedans, là. Voilà, voilà. Alors, auquel on va ajouter un peu d'ail. Maintenant, la bisque, on a vu, elle est passée à l'ébullition. On va l'arrêter. Alors, nous avons passé la bisque. Voilà. Et là, ça va aller très vite maintenant. Bon, normalement, on fait ça à la plancha. Bon, là, dans une poêle bien fumante. Pour la maison. On n'a pas tous forcément des plans de chat non plus. Et ça va très bien. Donc, on agrémente un peu d'ail. Un peu de teint écrasé. Voilà. Avec un peu de teint. Donc là, elle est bien chaude. Donc, ça va être bien saisi. Très bien. Et il faut faire attention, hein, parce que ça cuit très vite. Toujours pareil. Si le temps de cuisson n'est pas respecté, elle sera forcément caoutchouteuse. Il faut être très vigilant. Voilà. Elle est suffisamment colorée. Voilà. Et il vaut mieux, pour ne pas attaquer la chair directement, la cuire plus, forcément, sur le côté carcasse. Hein ? Et là, comme on l'a fait de cette manière-là, c'est-à-dire quelque part dans une poêle, on va se permettre, plus facile que sur une plante chat, on va se permettre de l'arroser. Pour qu'elle... Voilà. D'où aussi l'intérêt de le faire à la poêle. Voilà. Donc là, on va passer maintenant l'étape suivante. On va passer aux cuissons des papillotes de gambas. Donc dans une huile à 160. Et ça va aussi également très vite. Et tout ce qui est crustacé, mais bon, c'est valable pour tout. Faire attention aux cuissons, respecter les cuissons. Voilà. À peine deux minutes. Voilà. Donc on reprend tout de suite nos langoustes. qui ont cuit déjà maintenant pendant cinq minutes. À peine. Voilà. Nous allons terminer aussi, comme nous sommes en train de terminer la cuisson. pour donner un peu de verdure à cette belle langouste. Mettre des pousses d'épinards au dernier, au tout dernier moment, juste avant le dressage. Voilà. Et nous allons passer maintenant au dressage. On récupère les belles, les jolies feuilles à peine revenus. pour qu'on fasse un beau bouquet. Les branches de teint qui ont servi. À la cuisson. Et sur ce bouquet, justement, de pousses d'épinards, on y pose les trois jolies papillotes de gambas. Arroger de la bisque. La petite touche. Voilà. Un petit tour de moulin à poivre. Et voilà. Bon appétit. Allez, pour la troisième recette, nous la faisons au tour du canard. Magret de canard, foie gras poêlé, aubergine et son caviar d'aubergine et son caviar. Donc nous allons commencer tout de suite par cuire le magret. Pour la graisse directement. En même temps, nous avons coupé nos bergines en deux. On se met un peu de temps à cuire. On y va directement. On la cuit avec. On va assaisonner. On va même la quadriller pour faire accélérer la cuisson aussi. Bon. Comme ça, l'aubergine aussi en même temps cuit dans la graisse de canard. très bien. Alors, nous allons passer à l'étape du déglaçage au miel. Vinaigre balsamique. On va y aller un peu plus doucement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on met l'aubergine et qu'on va poêler le foie gras. Et là, on ajoute les épices. Alors pas trop vite pour ne pas brûler non plus les épices. milieu de cuisson. Voilà. Le foie gras poêlé. Et en train de se caraméliser dans le miel, le mélange d'épices et le vinaigre balsamique. Tout comme l'aubergine. Donc là, un peu très doux. Là, on termine. Donc là, il faut faire attention parce que là, le foie gras poêlé est juste parfait. Mais avant tout, on va déglacer d'un petit verre de fond de veau. Donc on retire tout de suite le foie gras poêlé qui lui, ça y est, sa cuisson est parfaite et terminée. Et on continue la fin de cuisson de l'aubergine et du magret en les arrosant. Très important. Et là, à ce moment-là, on rajoute forcément un peu de teint. de l'estragon. Juste au dernier moment, pour lui donner les derniers arômes, le parfum avant le dressage. la cuisson est parfaite, rosée. On va le voir tout de suite. On va le couper. Voilà. Bien rosée. Voilà. Bien rosée. Voilà. Dans le miel, aux épices, vinaigre balsamique. On va lui rajouter une petite quenelle de son petit caviar. l'aubergine. Ça, c'est comme un condiment. C'est bien de l'avoir. toujours. Notre fameux foie. On va rajouter un petit bouquet de salade. Un petit mesclin, vinaigre balsamique. On reste dans le laiton. Huile d'olive. Un petit mesclin, toujours un peu de fraîcheur, c'est toujours bien. La petite touche, la petite sauce à la fin. On arroute bien le magret. Cette aubergine profite son petit caviar. Et le foie poêlé. Voilà. Bonne dégustation autour du magret du canard. Foie grappolée. L'aubergine confit. C'est moi. Merci à toute l'équipe. C'est moi. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501